Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Félix Félicis et voici 15 choses à savoir sur les baguettes magiques. La baguette magique est l'objet le plus indispensable chez les sorciers. En effet, les sorcières et sorciers achètent leur première baguette pour leur entrée en première année à Poudlard et s'en servent ensuite jusqu'à leur mort. Dites-vous qu'un sorcier sans baguette magique serait égal à un moldu sans téléphone portable. 1. Bien que certains sorciers sont capables de faire de la magie sans baguette magique, l'utilisation de celle-ci permet de renforcer et d'augmenter leur capacité dans le domaine de la magie. Ainsi, la baguette magique permet d'accentuer les pouvoirs du sorcier. 2. Les sorciers achètent donc leur baguette à 11 ans avant leur entrée à Poudlard. Mais il arrive tout de même que les sorciers se voient hérités de la baguette d'un membre de leur famille. Soit pour des valeurs sentimentales, ce qui concerne Neville Long-Dubaï qui a, en sa possession jusqu'à la fin de sa cinquième année à Poudlard, l'ancienne baguette de son père. Ou encore pour une question financière, ce qui est le cas de Ron Weasley, qui durant sa première et deuxième année à Poudlard doit utiliser l'ancienne baguette magique d'un de ses frères. Une baguette a en effet quelquefois un prix élevé. Son prix moyen est de 7 gaillons, ce qui est égal à 50,75 euros. 3. La baguette magique d'un sorcier ou d'une sorcière peut être détruite ou confisquée pour plusieurs raisons. Par exemple, lorsqu'un sorcier âgé de moins de 17 ans fait usage de la magie à l'extérieur de Poudlard, il se verra être viré de Poudlard et sa baguette magique sera détruite devant ses yeux. Hagrid, qui fut viré de Poudlard par la faute de Tom G. du Zord dit Voldemort, a vu sa baguette se faire détruire par des employés du ministère. Ce malheur a aussi failli arriver à Harry Potter en troisième année et en cinquième année à Poudlard, pour avoir fait gonfler la sœur de son oncle Vernon et aussi pour avoir créé un Patronius. Ensuite, les sorciers ayant été enfermés à Azkaban, comme Sirius Black ou encore Bellatrix Lestrange et bien d'autres encore, n'ont pas, quant à eux, leur baguette détruite. Elle est simplement cachée dans un endroit sûr de la prison. 4. Une baguette magique est composée de deux parties, le bois et le cœur de la baguette. Ces deux éléments donnent à la baguette une sensibilité unique. C'est pourquoi il est dit que ce n'est pas le sorcier qui choisit sa baguette, mais bien l'inverse. La baguette choisit le sorcier qui lui correspond le plus. Elle peut donc refuser de fonctionner avec certains sorciers. La baguette et le sorcier sont liés l'un à l'autre. Il arrive que lorsque le sorcier vieillit, la baguette commence à faner. Oui, oui, comme une fleur. 5. Le bois de la baguette ne se choisit pas par hasard. Seul un fabricant de baguettes expérimentées est en capacité de choisir un bon bois de baguette. La présence de beaux trucs dans ces arbres est notamment très appréciée, puisque ces créatures vivent uniquement dans les arbres magiques. Une baguette choisit son sorcier aussi et en grande partie grâce à ce bois. La date de naissance d'une sorcière ou d'un sorcier influence aussi le bois de sa baguette. Voici un tableau qui vous présente les dates avec le bois de baguette. Vous pouvez faire pause et voir quel bois serait le vôtre si vous étiez sorcier et le partager dans les commentaires. 6. Le cœur de la baguette. Le deuxième élément de celle-ci est aussi très important, puisque cela augmente la capacité et la puissance de la baguette. Ce cœur peut provenir de créatures magiques, mais aussi de plantes. Cela réduit tout de même ses capacités. Le fait pour un sorcier de choisir le cœur de sa baguette réduit tout aussi bien sa capacité. Il existe donc différents cœurs. Il y a le crin de licorne, comme la baguette de Ronald Weasley ou encore Cédric Diggory, la plume de phénix, comme celle de Harry Potter et Voldemort, le ventricule de dragon, qui est le cœur de la baguette de Dolores Ombrage et d'Hermion Granger. 7. La longueur d'une baguette varie d'un sorcier à l'autre. Par exemple, plus la sorcière ou le sorcier sera grande, plus la baguette sera grande. En revanche, les petits sorciers n'ont pas de petites baguettes pour autant, puisque celles-ci sont réservées aux sorciers et sorcières présentant une déficience. Cependant, la taille moyenne d'une baguette varie entre 22 à 35 cm. Par exemple, la baguette de Dolores Ombrage mesure seulement 20,32 cm. J'émets donc la possibilité que ce crapaud est atteint de déficience. La baguette de Rubeus Hagrid, quant à elle, mesure 40 cm. 8. Les baguettes ont aussi une flexibilité différente. Moins la baguette est souple, moins son maître est ouvert au changement. Par exemple, la baguette de Béatrix Lestrange est rigide comparée à celle de Rémus Lupin qui est souple. 9. L'épaisseur d'une baguette varie tout aussi bien que ces deux derniers points. Plus la baguette est fine, plus les sortilèges seront élégants et raffinés, puisque l'épaisseur de celle-ci indique le style de magie de la sorcière ou du sorcier. La baguette de Minerva McGonagall, par exemple, est extrêmement fine. 10. La baguette magique est la source de nombreux conflits apparus à travers les siècles, entre les gobelins et les sorciers notamment, puisque comme l'indique l'article 3 du code d'utilisation des baguettes magiques, les créatures non-humaines, telles que les centaures, les gobelins ou encore les elfes, ne sont pas autorisés à avoir une baguette magique. 11. Le code d'utilisation des baguettes magiques a été créé par le conseil de sorciers en 1631. Comme je l'ai dit précédemment, les créatures non-humaines n'ont pas le droit d'utiliser de baguette magique. 12. Si vous avez fait attention lors de votre lecture du tome 5 de Harry Potter, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Firenze, un centaure de la forêt interdite, vient à Poudlard pour donner des cours de divination, en l'absence du professeur Trilonet. 13. Dans la traduction française du livre, il y a une erreur qui peut porter à confusion, puisqu'il est écrit à propos du centaure, « il balança sa longue queue cuivrée, leva sa baguette magique vers la voûte, etc. » 14. Cette phrase n'est autre qu'une erreur de traduction, puisqu'il est écrit dans la version originale que Firenze lève « his hand » et non « his wand », qui veut dire « sa baguette ». Enfin bref, cette simple erreur peut porter un lecteur à confusion, et je tenais à rectifier ceci. 12. Avant d'avoir une baguette et de pouvoir s'amuser à tuer Bellatrix l'estrange, il faut l'acheter. Mais encore avant cette étape, il faut qu'un fabricant de baguette la confectionne. Il y a très certainement des centaines de fabricants de baguette, mais celui que tout le monde connaît est sans aucun doute Ollivander, dont la boutique se situe sur le chemin de traverse, et où Harry achète tout comme ses parents et les autres élèves de Poudlard sa première baguette magique. Mais il y en a un autre que tout le monde connaît, non seulement parce qu'il a été tué par Lord Voldemort, mais aussi parce qu'il a fabriqué la baguette de Victor Crum, c'est Gregorovitch. 13. Il y a des baguettes plus puissantes que les autres. Mais la plus puissante de toutes, celle que presque tous les sorciers désirent posséder, est la baguette de Sureau, aussi appelée le bâton de la mort ou encore la baguette de la destinée. Le fabricant de cette baguette est mort, bien entendu, et est selon Dumbledore Antioche-Pévrel. Cette puissante baguette mesure 38 cm. Son bois est, comme son nom l'indique, du Sureau, et elle a pour cœur un crin de queue de son bras. Cette baguette doit sa renommée au fait qu'elle est l'une des trois reliques de la mort. Elle répond donc la mort sur son passage. Les sorciers allaient jusqu'à tuer son propriétaire pour pouvoir la posséder. Dumbledore était son propriétaire avant que Harry soit lui-même le propriétaire de cette puissante baguette. 14. Durant le tournage des films Harry Potter, Daniel Radcliffe, l'acteur du héros, aurait cassé pas moins de 80 baguettes, juste parce qu'il faisait de la batterie avec. La baguette d'Hermione dans le premier film n'est pas la même que dans les autres films, tout comme celle de Harry. Pour finir sur les petites anecdotes de tournage, à la fin du tournage du dernier film de la saga, Emma Watson, qui a interprété Hermione, a ramené avec elle sa baguette magique. 15. Avec le site Pottermore de J.K. Rowling, les Molduos y peuvent découvrir comment seraient leurs baguettes, en répondant à un test. J'ai donc fait ce test et ma baguette est la suivante. Elle a pour moi du cèdre, elle mesure 31,1 cm, son cœur est une plume de phénix et elle a une étonnante souplesse. Maintenant, à vous de faire le test, n'hésitez pas à partager votre baguette dans les commentaires, je vous mets le lien du site Pottermore dans la description. Comme vous avez pu remarquer, je suis de retour sur ma chaîne YouTube, après un an d'absence. Je m'excuse donc pour cette disparition et vous annonce qu'à partir de maintenant, pendant deux mois, le mois de juillet et le mois d'août, je vais essayer de poster une vidéo par semaine pour me faire pardonner. Ensuite, je verrai en septembre si j'arrive à tenir le rythme des vidéos avec le lycée. Enfin bref. Vu que je suis de retour, j'aimerais en profiter pour faire plus connaissance avec vous. Je me suis donc créé un compte Twitter qui s'affiche juste là. C'est Félicis, deux traits du bas, Félix. Vous pouvez donc m'y retrouver et m'envoyer des messages privés. Je répondrai évidemment à tous les messages. J'y serai également très active. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à la semaine prochaine !